Il y a quelques années, quand Ninja Warrior est arrivé en France, en Europe, ça a un petit peu relancé la mode de tout ce qui était parcours. Je suis assez pote avec les gars de Hit The Road, Clément Dumais, super intéressant, et c'est des amis avec qui je m'entends bien. Il y a Léo aussi, Léo qui s'est mis à développer une méthode pour grimper aux arbres, il a grimpé beaucoup de tours aussi en Europe. Léo Urban ? Léo Urban, oui. En fait, ils étaient là quand on a fait Ninja Warrior, et du coup, tu me demandais ce que j'avais retiré de cette émission, des amis et des gens qui ont un parcours exceptionnel. Et eux, c'est probablement eux qui m'ont le plus marqué, parce que c'est des vrais passionnés, ils sont à fond dans ce qu'ils font. Ils sont incroyables. Honnêtement, je trouve qu'en termes que ce soit de performance et même de style de vie, ils font ce qu'ils aiment. Et je respecte parce que c'est des gros bosseurs, vraiment des énormes bosseurs. Donc, ils méritent leur réussite, ils méritent tout un tas de louanges. Et Léo, pour moi, il a passé un stade. C'est-à-dire qu'être capable de grimper la Tour Montparnasse, je ne sais pas combien de fois il l'a fait d'ailleurs, mais à main nue, sans sécurité. Je veux dire, tu imagines… C'est un peu des modes qui me font peur, parce que je suis plusieurs gars, il y a Titouan aussi. Oui, tout à fait. Récemment, on parlait… Là, on essaie d'avoir pour le podcast Alain Robert, le OG. Oui, voilà. Alain Robert, il est très en contact avec Léo. Enfin, Léo est très en contact avec lui, je ne sais pas dans quel sens on peut le dire. Je suis émerveillé par ses performances. Autant ça me fait peur, quoi. Ça me fait un peu penser à la mode du wingsuit, tu sais. Oui, oui. Je pense que mon frère m'a dit la même chose. Il me disait, mais c'est une mode, c'est dangereux, etc. Je pense que tu as tout un tas de sport qui reste accessible, même étant dangereux. Je pense que le paramètre de danger est tellement important sur ce genre de pratique que tu n'as personne qui se lance là-dedans, sans une connaissance aiguë, pointue. Encore le parcours, mentalement, il y a un possible. Tu te dis, je peux sauter de là à là, je peux monter sur une tour. Là, on attend des hauteurs qui sont quand même très importantes. Et puis, tu n'as pas de voie de retour. Ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas une entorse de la cheville. Voilà, exactement. Si tu tombes, oui. Ça marche beaucoup moins bien. C'est ça. Ça marche beaucoup moins bien. Non, 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 non.